Bonjour à toutes et à tous, c'est facile de parler des livres qu'on a aimés, mais c'est plus difficile de parler de ceux qui nous ont déçus. Soit on les a franchement détestés, soit ils avaient certains défauts qui ont gâché un ensemble plutôt prometteur. Donc je vous propose dans cette vidéo un tour d'horizon des rencontres qui ne se sont tout simplement pas faites. C'est la première fois depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube que je commence une vidéo avec un livre que j'ai détesté. Et celui dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai décidé de garder dans ma bibliothèque parce que je sens que je vais adorer le détester. Il s'agit de L'attrape-coeur de Salinger. L'attrape-coeur, c'est vraiment un de ses ouvrages qu'on retrouve dans toutes les listes des grands classiques à lire, de la littérature américaine ou mondiale en général. Il est considéré comme culte par beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes le citent comme étant le livre de leur adolescence, leur livre préféré même. Il raconte l'histoire d'un adolescent, Holden Caulfield, qui est mal dans sa peau et qui vient d'être renvoyé à nouveau d'une école. Et comme il appréhende la réaction de ses parents lorsqu'ils recevront la lettre leur annonçant la mauvaise nouvelle, il s'enfuit dans la ville de New York pendant trois jours. Pour parler très rapidement de l'auteur Salinger, il a écrit des nouvelles à succès avant de publier ce livre-là, qui est un roman d'inspiration autobiographique, mais il a été visiblement déstabilisé par le succès immense que celui-ci a eu. Et donc il s'est enfermé dans une petite ville de province où il est resté isolé jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort en 2009 sans avoir publié aucun autre livre après l'attrape-coeur. Donc c'est vraiment le mythe de l'auteur qui vit reclus, le misanthrope qui est un peu l'étoile filante, qui brûle tout sur son passage et puis s'éteint. Ce qui fait que ce livre est considéré comme une référence, c'est d'abord son écriture. C'est une écriture qui est pleine de gouailles, qui est très oralisée, et qui contient de nombreux tics de langage, des approximations, des gros mots, etc. Il paraît d'ailleurs que c'est très difficile à traduire comme livre. Ensuite c'est un livre qui capte vraiment bien le mal-être de l'adolescence, où tout finalement paraît dégoûtant, faux, et au contraire tout ce qui semble bien est inaccessible. C'est un livre qui traduit vraiment la difficulté à trouver sa place. Un des succès aussi du livre c'est le caractère d'anti-héros d'Holden, puisque c'est un personnage qui est très sincère, il est reconnu par tout le monde comme étant très intelligent, et donc il n'est pas vraiment à sa place avec ses autres camarades de classe qui sont un peu plus grossiers. Il se cherche des figures paternelles, notamment son ancien professeur de littérature. Il a été traumatisé par la mort de son petit frère. Il voue une grande adoration à sa petite sœur, et il semble apprécier ses parents, même s'il a conscience qu'en fait il les déçoit à travers tous ses renvois d'école. C'est un personnage qui en fait a beaucoup de mal à gérer ses émotions, il a très peur des émotions. Et le dernier aspect qu'il fait de ce livre un classique, c'est qu'on est loin en fait de l'image un petit peu fantasmée qu'on a désormais, de ce swinging New York des années 50. Au contraire, ça montre une ville qui est vraiment très grise, qui est en fait l'époque du macartisme, où il y avait une grande paranoïa. C'était aussi le début de la guerre froide, donc les gens avaient très peur de la bombe atomique. A cette époque, il y a un sentiment de perte de sens, puisque le seul horizon qu'on propose aux gens, c'est la société de consommation, c'est le bling bling, c'est le fake. Il y a une obsession par exemple pour la célébrité, on le voit à travers les deux jeunes femmes que Holden côtoie dans un bar, qui ne sont intéressées que par une chose, c'est de croiser des célébrités. Donc de nombreux auteurs ont cité ce livre comme étant une inspiration majeure de leurs propres œuvres. Je dois reconnaître que c'est un livre qui touche juste dans sa peinture des sentiments, mais moi c'est vraiment un livre que j'ai tout simplement détesté, et vraiment la chose majeure qui fait que je n'ai pas du tout aimé cette lecture, c'est en fait l'écriture. L'écriture elle est hyper désagréable, vraiment c'est horrible en fait à lire. C'était peut-être innovant à l'époque, cette écriture un peu goyeuse, mais en fait de nos jours, je trouve que ça ne l'est plus du tout. Il y a beaucoup de personnes qui se sont probablement inspirées de la trappe-coeur, mais finalement ça n'est plus si intéressant que ça. Et moi ça a créé vraiment une distance énorme en fait avec le personnage, avec le narrateur, avec toute l'histoire. Je vais vous lire les premières phrases pour que vous ayez un aperçu si vous ne connaissez pas. Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander, c'est où je suis née, et à quoi ça a ressemblé, ma saloperie d'enfance, et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir, et toutes ces conneries à la David Copperfield, mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. Primo, ce genre de choses ça me rase, et secundo, mes parents ils auraient chacun une attaque, ou même deux chacun, si je me mettais à baratiner sur leur compte quelque chose d'un peu personnel. Pour ça ils sont susceptibles, spécialement mon père. Autrement ils seraient plutôt sympas et tout, d'accord, mais ils sont aussi fichument susceptibles. Et puis, je ne vais pas vous défiler ma complète autobiographie. Bref, moi je déteste. Je déteste ce type d'écriture. En fait j'ai l'impression qu'on prend les gens pour des jambons, et qu'on leur fait croire que les tirer vers le bas, en fait ça va être bien. Et non en fait. Moi je n'aime pas qu'on me prenne pour une imbécile, et particulièrement en littérature. Et là j'ai l'impression qu'on me prend une imbécile en me parlant comme ça, comme si on me disait, « Hé t'as vu, moi je peux parler comme toi. » Non mais en fait, c'est pas ça que je recherche en littérature. Après, si vous, vous avez aimé cette écriture, il n'y a aucun problème. Vraiment, aucun problème. C'est les goûts et les couleurs. Mais donc mon goût, c'est que je n'ai pas du tout aimé cette écriture. Mais à la limite, s'il n'y avait que ça, ça ne serait pas très très grave. Mais le problème, c'est qu'en fait, le fond m'a aussi énormément dérangée. Je pense que c'est un livre qui est très clivant. Soit on s'identifie au personnage, soit on ne s'y identifie pas. Et auquel cas, en fait, on regarde ça de loin et on se dit, c'est pas terrible. Donc comme moi, je ne me suis pas du tout identifiée au personnage, je l'ai trouvé très antipathique. Ça n'a pas rendu la lecture intéressante. Ensuite, et ça évidemment, c'est une lecture qu'on fait en 2023 et qu'on ne faisait probablement pas en 1951, encore que les gens n'étaient pas complètement cons. C'est hyper misogyne. C'est hyper misogyne parce qu'en fait, en le lisant, je me suis dit ok, ça raconte l'histoire d'un adolescent mal dans sa peau et donc en fait, 70% de la haine qu'il déverse, c'est sur les femmes. En gros, son discours, c'est toutes des putes sauf ma sœur. Et moi, je trouve ça nul en fait. C'est vraiment le discours typique de l'Incel qui déteste la femme parce qu'elle est inaccessible. Et une des raisons en fait, qui font le succès de ce livre, c'est que c'est censé être un reflet de l'adolescence. Et moi, je vous le dis en fait, si ça, c'est un reflet de nos adolescents, je pense qu'il faut en fait se faire du souci pour eux. Est-ce que ça signifie que tous nos adolescents sont ultra misogyne et déversent leur haine sur les femmes ? En fait, si c'est ça, moi, ça me fait peur pour notre société. Je trouve qu'en fait, au lieu d'applaudir, il faudrait peut-être plutôt se demander quel type de modèle on donne aux adolescents en leur faisant lire ceci. Je pourrais ajouter d'ailleurs qu'un certain nombre de tueurs en série ont revendiqué ce livre comme étant leur préféré ou bien on a retrouvé ce livre sur leur table de chevet. Mais je trouve que c'est toujours un petit peu facile d'attribuer à un livre l'épulsion sanitaire de son lecteur. Donc moi, je n'y crois pas. Je comprends parfaitement que des personnes qui se sentaient décalées par rapport à la société aient pu se retrouver dans ce personnage. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut l'interdire. Vraiment, ce n'est pas du tout mon discours. Bien au contraire. Au final, ça n'est pas un livre que je qualifierais de mauvais. Mais en fait, moi, je pense que c'est un livre qui est vraiment surcoté et qu'il faut très clairement commencer à le faire descendre de son piédestal. S'il vous a plu, je répète, aucun problème. Vraiment, c'est très très bien. Après, peut-être que vous l'avez lu dans l'adolescence, qu'il vous a touché à ce moment-là et que le relisant, vous n'éprouveriez plus du tout la même chose. Donc ça, je serais intéressée si vous me disiez que vous l'avez lu à l'âge adulte pour voir ce que ça a provoqué chez vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, en fait, en le lisant, je me dis, mince, il y a tellement d'auteurs et d'autrices qui ne sont pas assez connus, qui font un travail incroyable, qui ont écrit des livres et qui sont tombés dans l'oubli. Il est temps de les réhabiliter et de remettre à sa juste place celui-ci, c'est-à-dire un livre intéressant, mais sans plus. Le livre suivant dont je vais vous parler, je ne l'ai pas puisque je l'ai déjà revendu. C'est pour vous dire que ça ne m'a pas plu. Il s'agit de Wardah, de Sonala Ibrahim. Je l'ai lu dans le cadre du club de lecture de Nabolita, auquel j'aime beaucoup participer. Dans ce livre, il y a deux arcs narratifs. Le premier qui se passe dans les années 90. On suit le narrateur. Je ne sais plus s'il a un nom, d'ailleurs. Je crois que oui. Il se rend à Mascate, la capitale de l'Oman, où il est à la recherche de deux étudiants omanés qu'il avait connus lorsqu'ils étaient engagés dans des mouvements marxistes étudiants dans les années 60 en Égypte. Il était amoureux de la jeune fille qui est partie avec son frère pour entrer dans la lutte armée contre la colonisation britannique de l'Oman dans les années 70. À Mascate, il récupère les carnets de cette étudiante qui, pendant qu'elle était dans la lutte armée, se faisait appeler Wardah, carnets que lui font passer de mystérieux émissaires. Et l'autre arc narratif, c'est justement ces carnets de Wardah qui sont écrits dans un style assez télégraphique. Donc elle est vraiment engagée dans la lutte armée, c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans le désert avec des arbres à commander des hommes, etc. Et elle écrit vraiment à la lueur de la bougie ses joies, ses peines, ses espoirs dans la révolution, ses désirs d'émancipation féministe dans une société qui est encore très patriarcale et tribale. Ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est quand même avant tout le personnage principal de Wardah qui est vraiment très incarné. Et ensuite, le style de son carnet qui est assez télégraphique. Je pensais que ça ne me plairait pas au début et puis finalement, on s'y fait. Et ça donne vraiment de la vivacité au récit. Ça, c'est très chouette. Et c'est également très réaliste. Ensuite, ça permet vraiment de se plonger dans l'histoire de ce pays, le moment que, honnêtement, je connaissais à peine, que j'aurais bien été incapable de positionner sur une carte, alors que maintenant, je le sais. J'ignorais également, avant de lire ce livre, que dans ce pays, il y avait eu une lutte marxiste armée. D'ailleurs, dans ce livre, ils se définissent comme marxistes-léninistes, mais moi, je trouve qu'en fait, ils sont plutôt maoïstes, ou en tout cas, le peu que j'en connaisse. Au début, on se dit qu'en fait, on va devoir faire beaucoup de recherches pour comprendre vraiment ce qui se passe. Mais au final, j'ai trouvé que lire quelques pages Wikipédia sur l'aumant, l'histoire de l'aumant, le sultan Kabous, etc. Finalement, ça permet de suivre l'histoire. Évidemment, si on veut vraiment comprendre toutes les références qui sont faites, oui, il faut vraiment beaucoup se renseigner ou avoir un certain bagage. Mais en fait, peu importe. Ce qu'on lit, c'est surtout la vie et la mort d'une lutte armée. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, ce qui est bien, c'est en fait le caractère tragique de son engagement parce que ce qu'on voit aussi bien dans la partie des années 90 qui a donc lieu 20 ou 30 ans plus tard et ce que nous, on sait de nos jours, c'est que finalement, le sultan Kabous qui était appuyé par les Britanniques a gagné contre cette lutte armée et ce qui paraissait être un immense espoir dans les années 70, dans les années 90, les gens le balayent un peu d'un revers de main en disant « Ah oui, non mais c'était un peu des folies de faire ça » et en même temps, ce qu'on voit aussi, c'est que dans les années 90, la situation des femmes est moins bonne que dans les années 70 pendant la tentative de révolution marxiste à laquelle a participé Warda. Donc ça, ça fait un peu mal au cœur. Tout au long du livre, il y a vraiment un suspense puisqu'on se demande non seulement qui fait passer les carnets, mais en plus, ce qu'il est advenu à Warda, est-ce qu'elle a survécu ou pas ? Et finalement, un des aspects, je pense, les plus intéressants pour moi, c'est que, mais ça m'est propre, c'est que moi, je lis quasiment pas de littérature africaine et donc là, c'était l'occasion de lire. Donc c'est un auteur égyptien, même si, en fait, il se passe quasiment rien en Égypte, tout porte sur l'aumant. Donc ça sortait vraiment de ma zone de confort et je trouvais ça assez agréable. Par contre, ça n'a pas été une bonne lecture pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'ai eu beaucoup de mal à entrer dedans. Les à peu près 100 premières pages sont dédiées à la partie qui se passe à Masquat dans les années 90 et franchement, c'était assez soporifique. C'était difficile d'entrer dedans et de comprendre vraiment ce qu'il en était et plus globalement, en fait, moi, je pense que le problème de ce livre, c'est justement toute la partie contemporaine qui n'est pas très intéressante, qui n'apporte pas énormément, mis à part à la fin de nous dire quel a été le destin de Wardah et si on avait gardé que les carnets, en fait, moi, j'aurais beaucoup plus apprécié ce livre donc c'est vraiment très dommage. Il y a également tout au long du livre un vrai name dropping qui perd complètement le lecteur qui ne serait pas assez renseigné. Bon, je vous disais auparavant que ça n'était pas la peine de faire trop de recherches avant, je le maintiens mais en fait, il y avait beaucoup de noms, de personnages et vraiment, moi, j'étais complètement perdue aussi bien dans les carnets mais que dans la partie contemporaine. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des grandes maladresses narratives puisqu'en fait, il y a des scènes qui sont assez incompréhensibles et surtout qui ne mènent à rien et en fait, dans un récit, un arc narratif qui ne mène nulle part, c'est très problématique parce qu'en fait, on sort de sa lecture en se disant mais qu'est-ce que j'ai obtenu de cette scène ? Qu'est-ce qui fait que cette scène a été intéressante pour l'avancée de l'histoire ? Pour moi, le cas le plus typique, c'est une scène où le personnage principal se rend dans un hôtel, je n'ai pas très bien compris pourquoi, il y retrouve une connaissance de sa part, une femme occidentale qui lui dit je suis trop contente de te retrouver, j'ai un truc hyper important à te dire, il dit ouais, vas-y, il monte dans ma chambre, on en discute, il monte dans la chambre, lui, il commence à lui faire des attouchements, il fait non non non, fais pas ça, j'ai un truc à te dire, il dit ok, bon j'arrête, et en fait, elle ne lui dit rien et tous les deux, ils se barrent, et voilà, mais ça a servi à quoi en fait ? Ça n'a servi à rien, on ne sait pas à quoi sert cette scène, tout simplement. Et il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas très claires, qui sont inexpliquées, par exemple, à un moment, il y a un personnage, il disparaît, on lui dit ah oui, il a été enlevé par les services secrets parce que c'est probablement un frère musulman, mais en fait, je ne comprends pas qu'est-ce que ça apporte à l'histoire, vraiment, pour moi, c'est très maladroit en fait, c'est très mal construit comme livre, et en fait, ça ne concerne que la partie de Mascate dans les années 90, donc c'est pour ça, vraiment, c'est vraiment très dommage et c'est une partie qui ne méritait pas d'exister. Il y a une fin également, on est censé avoir une révélation sur le rôle qu'a joué un personnage, et ça fait complètement pchit parce que soudainement, il apparaît et on dit oh là là, mais c'est ça, le destin qui était arrivé, mais en fait, on le savait très bien, dès la moitié du livre, l'héroïne, elle ne le dit pas, mais elle sent que tel personnage a eu tel destin, et donc en fait, quand ça arrêt, on se dit bon, tout ça pour ça, en fait, ce n'était pas très intéressant. ensuite, il y a quelque chose que j'ai trouvé très dommage, je vous l'ai dit, le personnage de Wardah, c'est vraiment un personnage féministe, très intéressant, en plus, elle est écrite par un homme et c'est vraiment une très très belle peinture de femme qu'on voit à travers ses carnets, donc ça, j'ai trouvé ça génial, mais le problème, c'est qu'il y a un moment, il y a une scène de sexe qui implique une femme et là, désolé, mais ça se voit que c'est écrit par un homme. C'est hyper maladroit, c'est pas du tout réaliste, comment une gamine de 17 ans qui vit cloîtrée, enfin, cloîtrée, c'est-à-dire, elle peut sortir qu'en voile intégrale, elle reste mûrée chez elle à ne rien faire, comment une gamine qui vit dans ces conditions, qui a 17 ans, qui probablement ne côtoie aucun homme à part son oncle, comment est-ce qu'elle arrive à provoquer de tels et mois sexuels au narrateur, moi, je comprends pas, je sais pas, c'est peut-être une queen du sexe, mais en fait, c'est pas possible, c'est pas réaliste et donc, c'est en fait cette différence de traitement entre les personnages où on se dit mais quel dommage, mais pourquoi, pourquoi ? Après, peut-être que justement, c'est aussi montré ce qui est écrit par une femme, il y a du réalisme alors que la partie, alors que la partie contemporaine est racontée par un homme et ça peut montrer justement le male gaze, etc. Bon, je sais pas quoi en penser mais moi vraiment j'ai trouvé ça très très dommage et je sais qu'il y a d'autres lecteurs ou lectrices qui faisaient partie du club de lecture de Nabolita qui ont aussi été gênés par cette scène. Bref, moi c'est un livre que j'ai pas du tout aimé, après je sais qu'il a plu à d'autres personnes dans le cadre du club de lecture, tant mieux, c'est vraiment chacun ses goûts et comme je disais, j'étais quand même contente de lire parce que depuis je m'intéresse un petit peu plus à l'aumant et ça m'a permis de lire de la littérature égyptienne. Les trois prochains livres dont je vais parler, c'est ceux d'un même auteur, il s'agit de Frank Buys. C'est un auteur que dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré cette année et que j'ai, on va dire, interviewé. Donc pour préparer la rencontre, j'ai lu trois livres de lui et attention, contrairement aux deux autres dont j'ai parlé précédemment, je n'ai détesté aucun de ses livres. Il y en a même un qui a été plutôt une très bonne lecture, peut-être qu'il figurera dans ma vidéo des meilleures lectures à la fin de l'année ou pas, je ne sais pas. Mais en fait, je le présente dans cette vidéo parce que j'ai eu en le lisant un grand sentiment de maladresse, surtout en ce qui concerne la construction narrative qui m'a déçue en fait à chaque lecture. Donc le premier dont je vais parler, c'est Buveur de Vent. Dans cette histoire, on suit une fratrie composée de trois frères et une sœur qui vivent dans un village de montagne, on ne sait pas très bien où, ni à quelle époque, un village qui est vraiment dominé par le notable local qui s'appelle Joyce et qui tient vraiment tout le monde dans sa main. Et c'est l'histoire de la tentative d'émancipation de ses enfants. Donc c'était le premier livre que je lisais de cet auteur et j'ai été au début éblouie par le style. Au fur et à mesure des livres, je trouve qu'il a une écriture qui est très imagée, qui est généreuse, qui est très descriptive, qui arrive à camper des sensations, des ambiances, c'est très fort. Il a également à chaque fois dans chacun de ses livres des personnages qui sont très fouillés, qui sont très tourmentés. Mais dans ce livre, en fait, assez rapidement, au-delà du style, j'ai trouvé que les personnages obéissaient un peu tous à des schèmes assez rebattus. Les femmes sont soit des bigotes affreuses, soit de belles femmes sauvages et rebelles, etc. Et les hommes sont tous tourmentés, ils ont des failles, etc. Et c'est des taiseux, blablabla. Bref, c'est pas très original. Mais en même temps, ces personnages sont hyper forts. Donc, il y a un peu cette contradiction du côté un peu cliché, mais de vraiment s'enfoncer dans le cliché et arriver à le transcender et à créer des vrais personnages. Et ça, c'est le cas dans tous ces livres. Donc, voilà, ça crée un sentiment un petit peu étrange. Ensuite, j'ai été également gênée par, dedans, il y a une scène de sexe incestueuse qui implique un enfant handicapé. Évidemment, je prétendrai pas du tout que l'auteur est fasciné par ça. Mais en fait, le traitement de cette scène fait que ça n'est pas du tout dénoncé le fait que ça soit incestueux et en plus sur un enfant handicapé. Et ça, ça m'a gênée. La notion d'inceste, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un autre livre de Frank Buss. Je vais pas vous dire lequel parce que ça serait révélé un pan de l'histoire. Et j'ai également trouvé que ce traitement de l'inceste était un peu romantisé. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui dit « Ah bah oui, mais bon, il s'est aimé, après tout, c'est pas très grave. » En fait, c'est pas un hasard si l'inceste c'est l'interdit absolu dans toutes les civilisations depuis l'invention de l'humanité. Donc je trouve ça un peu bizarre de le rendre acceptable sous couvert de l'amour. Ce qui m'a gênée dans ce livre et dans le suivant, j'en reparlerai, c'est en fait ce que moi je considère comme une faiblesse de l'intrigue. Particulièrement celui-ci, c'est considéré comme un roman noir. Et en fait, moi en lisant, j'ai eu la confirmation que je n'aime pas les romans noirs. Ici, il y a une intrigue policière et en fait, on sait dès le moment où le crime est commis qui est le meurtrier, pour quelles raisons, dans quelles circonstances, etc. Et donc, en fait, ça crée un sentiment très oppressant pour le lecteur de se dire puisqu'on est en sympathie avec le meurtrier qui est un personnage sympathique dans l'histoire alors que l'enquêteur n'est pas sympathique. Il y a en fait une oppression de se dire là là, est-ce qu'il va être découvert, le pauvre, le pauvre, le pauvre. Et en fait, cet aspect policier au bout d'un moment est complètement abandonné puisque l'enquêteur dit au meurtrier ouais, je sais que c'est toi, je peux pas le prouver mais c'est toi. Et en fait, après ça s'arrête complètement là donc on se dit mais mince, tout ça pour ça, c'est un peu dommage, ça n'aboutit à rien. Bon, c'est peut-être censé être réaliste mais moi j'ai pas trouvé ça bien. Finalement, l'auteur semble abandonner cet aspect-là pour se concentrer plutôt sur la psychologie des personnages. Frank Buys, il est un petit peu entre deux. Il est souvent catégorisé comme étant un auteur polar et lui-même avait dit pendant l'interview qu'en fait, lui, quand il écrit ses livres, il se dit pas du tout ouais, je vais faire un roman policier. C'est juste les gens qui le mettent dans cette catégorie et pour lui, ça n'a pas plus de sens qu'autre chose. Moi, je demande dans le roman policier à ce que vraiment l'intrigue, elle soit assez impeccable, qu'elle soit très bien faite. Et là, c'est pas le cas dans les livres de Frank Buys et ça me gêne. Et ça me gêne parce que ça répond pas vraiment à mes attentes. Mais je reconnais que je suis peut-être un peu trop exigeante en ce qui concerne les romans policiers. Donc finalement, j'ai terminé la lecture de ce livre en me disant c'est dommage à cause de l'intrigue. Le suivant, c'est son plus récent, il s'appelle Pure 100. Il est sorti en 2023. En 2014, il avait écrit aussi un livre qui s'appelait Pure 100, mais chez un tout petit éditeur local. Et il a décidé en fait de reprendre l'histoire et de complètement la réécrire pour en faire un livre en plusieurs tomes. Alors je sais pas s'il y aura deux ou trois tomes. Habituellement, dans ses romans, Frank Buys il parle vraiment de la campagne qu'on pourrait considérer comme française puisque lui, il est très ancré dans le territoire de Brive, de Limoges, des Cévennes du Nord, etc. Donc ces histoires se passent à peu près toujours dans cet environnement-là, même s'il ne les nomme pas forcément. Et en fait, là, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ça commence aux Etats-Unis et c'est une quête des origines. En filigrane, entre deux chapitres, je crois qu'il y a une alternance à peu près comme ça, c'est matérialisé en italique, on retrouve le récit de la fuite d'un peuple indien qui se font appeler les rêveurs. Peut-être que c'est à relier à un pan de l'histoire américaine assez triste qui est le Trail of Tears quand en fait les Américains ont obligé des tribus entières d'Indiens à changer de territoire, ce qui a provoqué beaucoup de morts, beaucoup d'exactions, etc. Est-ce que c'est exactement ce contexte-là ? Je ne sais pas, je crois qu'il est question d'une défaite de ce peuple, mais en tout cas, il fuit les Blancs. Et ce récit des Indiens est très beau d'ailleurs dans l'histoire. Donc dans ce livre, en fait, l'auteur c'est vraiment au nature writing, surtout dans la première partie du livre qui se passe aux Etats-Unis où on suit l'histoire d'Elias Greenhill qui a grandi dans le Montana élevé par un couple d'Indiens et à leur mort, sa mère adoptive lui dit qu'en fait ses parents sont français et viennent de la région de Limoges et qu'en fait il devrait partir à la recherche de ses véritables parents. Et donc en fait on a toute l'histoire de son enfance dans le Montana et ensuite sa quête en France. Et franchement, la première partie c'est vraiment il y a un peu tous les poncifs, il y a les cow-boys, les Indiens, le lien avec la nature, tout ça c'est un peu rebattu mais en fait franchement on en redemande et en plus moi je suis très très bon public avec ça moi j'adore quand ça se passe dans les grandes plaines des Etats-Unis donc j'ai trouvé ça un peu un peu je dirais pas cliché mais en fait un peu rebattu et mais j'ai dit ok c'est pas grave moi j'adore c'est très bien c'est pour ça d'ailleurs que je le mettrai dans que je le considère comme une très bonne lecture et là en fait Elias arrive en France et il commence à faire son enquête et il trouve assez rapidement un personnage qui en fait lui déballe toute l'histoire en termes de narration c'est quand même bizarre petit à petit sans vraiment se faire prier l'autre bonhomme lui raconte tout l'amène dans tous les lieux cruciaux de son histoire et lui permet en fait de découvrir ce qui est censé être un secret extrêmement bien gardé en même temps si tu racontes ça au premier mec venu c'est pas un secret très bien gardé et alors que ça aurait pu être justement intéressant que les que en fait le personnage interroge plusieurs personnes et du mal à trouver etc ben c'est pas du tout le cas donc en fait ben c'est dommage tout nous est servi sur un plateau et c'est pas très très bien fait de ce point de vue là donc pareil moi je dirais faiblesse de l'intrigue c'est dommage après il y a des personnages en fait de l'histoire le personnage écossais de John Gray qui est donc l'ami qui raconte tout à Elias et sa fille Suzanne c'est des personnages qui sont assez chouettes et qu'en fait on a envie de retrouver probablement dans la suite donc voilà pour moi c'était un peu décevant de ce point de vue mais c'était quand même bien et je pense que je serais intéressée à lire la suite quand ça sortira parce que j'aurais envie de voir parce que j'ai envie de voir comment évolue le personnage principal et les autres qui l'a côtoyé le troisième livre de Frank Wiss que j'ai lu il s'agit de Grossir le ciel à la base en fait je voulais lire Né d'aucune femme qui est je pense le livre qui l'a vraiment fait connaître énormément auprès du grand public qui est sorti en 2019 qui a été un grand succès de librairie j'ai reculé un peu au dernier moment parce que j'avais peur d'un sujet un peu misérabiliste et en plus celui-ci ça m'a souvent été il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que en fait c'était leur livre préféré de cet auteur en fait l'histoire c'est celle de deux c'est celle de deux paysans qui sont vraiment très taiseux très solitaires Gus qui est le narrateur et dont on suit le point de vue et son voisin Abel ils sont très proches depuis longtemps mais un jour Gus trouve que son ami a un changement de comportement et puis il se passe plein de trucs bizarres autour de lui un coup de feu bizarre des bruits bizarres des traces étranges etc et donc Gus commence à faire un peu son enquête en fait d'une certaine manière c'est un livre qui se lit très 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 vite moi je l'ai lu en un week-end vous voyez c'est tout petit il est énormément constitué de dialogues et finalement de tous les livres de Frank Buys c'est celui que je conseillerais le plus pour commencer son oeuvre je trouve que c'est celui qui vraiment contrairement aux autres l'intrigue elle est impeccable c'est à dire que il n'y a quasiment pas d'incohérence il y a un truc à la fin que je n'ai pas trouvé très très clair mais vraiment c'était un pur détail et puis ça ça dépend du point de vue même si c'est celui que je trouve le mieux construit moi j'ai préféré Pur 100 et en fait je trouve que à la lecture quand même de trois livres de cet auteur comme je vous disais j'en avais un peu marre de ces personnages qui finalement voilà c'est un peu les clichés des gens de la campagne en fait par rapport aux hommes tourmentés taiseux etc parce que c'est vraiment ça en fait dans grossir le ciel c'est ces personnages taiseux j'aimerais bien lire des récits de la campagne où je sais pas moi on croise des homosexuels des drag queens je sais pas voilà bon j'exagère un petit peu mais vous voyez en fait je trouve que c'est que c'est un peu cliché quand même on va pas se leurrer donc en fait en sortant de la lecture de grossir le ciel je me suis dit c'est pas mal mais bof bref donc moi je sors un petit peu mitigé en fait de la lecture de ces trois livres j'ai trouvé que l'écriture était vraiment un point fort de ces livres pour celui-ci l'écriture m'a moins plu mais il est un petit peu plus ancien que les nouveaux mais pour celui-ci c'était assez maîtrisé l'intrigue donc je lui fais pas le même reproche qu'aux autres mais en fait en le lisant je me suis dit bah ouais c'est un peu le problème que j'ai avec un certain nombre d'auteurs contemporains qui ont beaucoup de succès qu'on acclame et en fait quand on les lit on se dit bah c'est sympa mais quand même ça me paraît pas être un futur classique après c'est peut-être pas le but de tout le monde non plus de devenir un futur classique je trouve ça je suis un peu déçue en fait quand je me retrouve dans cette situation voilà mais si vous avez apprécié ces livres de cet auteur ou d'autres livres de Franck Buys n'hésitez pas surtout à me le dire en commentaire je serais très intéressée d'avoir votre avis le dernier livre dont je vais vous parler c'est Le coeur est un chasseur solitaire de Carson McCullers moi je l'ai dans cette anthologie roman et nouvelles chez le livre de poche donc c'est une autrice américaine qui est très souvent citée comme faisant partie du Southern Gothic le Southern Gothic c'est en fait moi je le qualifierais plutôt d'esthétique que vraiment un mouvement artistique d'ailleurs au début le terme gothique était en fait utilisé comme une insulte les caractéristiques du Southern Gothic c'est l'exploration de la folie du désespoir la tension entre la nostalgie d'une époque glorieuse passée qui correspond en fait à l'avant-guerre civile ce qu'on appelle l'antebellum south mais en même temps aussi la dénonciation du racisme ambiant persistant il y a souvent un flou entre la réalité et le surnaturel et en même temps c'est souvent assez réaliste bon dans ce livre là il n'y a pas du tout de notion de surnaturel et il y a une veine que je qualifierais de naturaliste puisque ça montre la vraie vie des gens il y a beaucoup d'auteurs fameux en fait de cette esthétique qu'on peut citer on pense à Harper Lee on pense à William Faulkner on pense à Harper Lee on pense à Truman Capote Charlene Harris Cormac McCarthy Michael McDowell j'avais parlé de Michael McDowell à travers sa série Blackwater que j'avais lu l'an dernier Flannery O'Connor Anne Rice Tennessee Williams on cite d'ailleurs souvent les adaptations des pièces de théâtre de Tennessee Williams pour parler du southern gothic la chatte sur un toit brûlant un tramway nommé désir etc dans cette histoire le personnage principal Singer est sourd muet et il fait la rencontre de plusieurs personnes qui en fait vont faire de lui leur confident pour leur malheur existentiel donc il y a l'adolescente Mick Kelly le docteur Copeland qui est un médecin noir Jake Blunt qui est un mécanicien alcoolique de passage et Biff Branon qui est le gérant d'un bar et en fait chacun d'eux va se mettre à parler à Singer et donc ils vont en faire le réceptacle de leur mal-être de leur questionnement de leurs angoisses de leurs espoirs etc et c'est étonnant parce qu'en fait chacun d'eux projette vers lui une grande sagesse une grande humanité et remet en lui tous ses espoirs et en fait lui éprouve exactement la même chose avec son ami Antonapoulos qui est un autre sourd muet avec qui il a vécu une partie de sa vie et qui est désormais interné en hôpital psychiatrique c'est ce qu'on voit en fait dans le premier chapitre du livre donc c'est un livre assez triste où en fait personne ne s'écoute tout le monde projette des images sur les autres en pensant qu'ils sont ce qu'on aimerait qu'ils soient et c'est un peu j'appellerais ça l'égocentrisme du désespoir dans les analyses qui ont été faites de ce livre on a comparé évidemment Singer à Dieu le fait que les personnages se confient à lui d'ailleurs je me demande si dans le livre il n'y a pas cette analogie qui est faite entre Singer et Dieu c'est un roman en fait où on capte très très bien l'absence de perspective pour toutes les personnes la très grande pauvreté des blancs et des noirs le racisme d'état les rêves d'une société plus égalitaire qui est verbalisée par le personnage de l'alcoolique blanche il y a une ambiance qui est très poussiéreuse avec une lumière assez crue qui est aveuglante qui n'est pas très agréable ce que je trouve très étonnant dans ce livre c'est que à la fois c'est un livre qui a été écrit par une autrice blanche du sud dans les années 30 puisqu'il est sorti en 1940 et elle a un discours sur les noirs qui vraiment montre une très grande maturité alors qu'il était assez jeune elle arrive vraiment à la fois à leur donner de l'empathie à parler de leurs rêves etc à travers le personnage du docteur noir le docteur Copland et en même temps c'est bizarre parce que régulièrement elle a des phrases un peu bizarres que moi je trouve assez racistes en fait par exemple quand elle dit en entrant dans cette maison ça sentait le noir bon moi je suis désolée je sais pas ce que ça sent le noir je sais pas ce que ça sent le blanc moi voilà ce que je sens personnellement donc moi ça ça me fait très bizarre ce genre de phrase mais mis à part ça que je ne m'explique pas je trouve que c'est très mature au niveau du traitement des personnages noirs et il faut penser qu'en fait à peu près au même moment une autre autrice du sud Margaret Mitchell écrivait Autant en emporte le vent qui lui est quand même un livre authentiquement raciste que j'aime énormément et dont j'ai parlé dans une vidéo dont je vous mettrai le lien en description ou au dessus si j'y arrive mais voilà c'est un petit peu bizarre cette question du racisme dans ce livre mais là vous vous demandez par rapport à ce que je vous dis pourquoi est-ce que je l'ai placé dans cette dans cette vidéo où je parle de livres qui m'ont déçu ben tout simplement parce qu'en fait c'est chiant c'est hyper chiant comme livre c'est très ennuyeux je vraiment j'ai dû me mettre un coup de pied aux fesses pour arriver au bout en fait je pense que la difficulté c'est l'écriture visiblement j'ai quand même un problème avec un certain nombre d'écritures puisque c'était la même chose aussi avec Salinger mais c'était pas du tout la même écriture bref dans le coeur est un chasseur solitaire l'écriture de l'autrice l'écriture qu'adopte l'autrice c'est une écriture qui est très comportementaliste je sais pas si on peut dire behavioriste en fait c'est beaucoup basé sur ce que font les personnages et pas tellement sur leur pensée ça arrive parfois qu'on décrive leur pensée mais c'est surtout sur leur comportement sur leurs actions et il se trouve qu'en fait les personnages r et donc en fait on ne sait pas très bien où ça va voilà on va dire bon bah Mick a sorti ses frères pour les promener dans le landau etc elle a redressé son frère puis elle est arrivée à tel endroit elle a laissé le landau elle a dit à son frère bon tu le surveilles puis elle est montée en haut d'une échelle et puis elle s'est mise à regarder etc et en fait c'est que ça alors c'est mieux écrit que ça mais en fait on n'arrive pas du tout à s'attacher aux personnages parce que on ne voit pas très bien où ça va on ne voit pas où ça mène je pense que c'est censé refléter d'une certaine manière l'errance psychologique des personnages mais ça crée une distance en fait entre le lecteur et les personnages qui font que vraiment moi j'ai trouvé ça mais mortel quoi vraiment hyper chiant terrible par contre le dernier tiers du livre il se passe plus de choses et là ça devient plus intéressant donc le dernier tiers a été beaucoup plus facile à lire mais le début vraiment c'était très très laborieux comme lecture pour moi je pense qu'en fait pour cette autrice il faudrait que je lise des écrits plus courts il y a son autre roman très connu reflet dans un oeil d'or elle a fait aussi il y en a pas mal dedans des nouvelles et en fait je me demande si j'apprécierais pas justement des choses un petit peu plus courtes bon ici c'était rapide je crois que ça faisait 300 pages le coeur est un chasseur solitaire c'est pas agaripé non plus mais voilà je pense que je serais peut-être plus à l'aise avec des choses un petit peu plus courtes qui permettront plus de ramasser son écriture et pas de suivre les personnages en ayant qu'une hâte et qu'en fait tout ça se termine donc je vous rappelle les livres dont j'ai parlé dans cette vidéo tout d'abord J'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner si ça n'est pas encore fait et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une très bonne journée surtout de très belles lectures Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous